Musique Une basilique gardienne de la pierre de l'agonie de Jésus. Célébration du centième anniversaire de la construction de la basilique de Gethsémanie, un sanctuaire qui raconte l'un des moments les plus intenses de la vie de Jésus, son agonie au jardin des Oliviers. De la lumière à l'obscurité et à la souffrance, une sensation représentée par Antonio Barlusi, architecte de ce lieu saint. De la mort à la vie, soirée d'hymne pascal byzantin à Betsaour. Tandis que la guerre continue de faire rage en terre sainte, des membres de la communauté orthodoxe de Betsaour ont voulu marquer un nouveau départ pour tous, rayonnant d'une lumière pleine d'espérance. Dans la nuit de Pâques, des voix ont ainsi résonné de gratitude et de louanges envers le Seigneur. Nous sommes l'Espoir, inauguration du théâtre de l'école Terra Santa de Jérusalem. Cérémonie d'ouverture du théâtre de l'école Terra Santa à Jérusalem, dont le but est de rapprocher les élèves et les enseignants, de renforcer la confiance en soi des étudiants et d'améliorer leurs compétences cognitives et artistiques. Jumelage entre la custodie de Terre Sainte et les frères Capucins de Calabre Célébration à Kossantza du jumelage entre le sanctuaire du Très-Saint-Crucifil, des frères mineurs Capucins, et le Saint-Sépulcre de Jérusalem. Un événement historique pour lequel la custodie de Terre Sainte a fait don au sanctuaire des Capucins une relique du Mont Calabre et de trois reliques de Gethsémanie. Ce sanctuaire raconte l'un des moments les plus intenses de la vie de Jésus, son agonie au Jardin des Oliviers. Jésus leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi « Mon père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » De la lumière à l'obscurité et à la souffrance, une sensation vécue et recherchée par l'architecte Antonio Barlouzi lors de la construction de cette impressionnante basilique, il y a cent ans. Dans l'après-midi du 19 avril, le frère Massimo Fusarelli, ministre général de l'Ordre des Frères Mineurs en visitant Terre Sainte, a ainsi présidé une messe avec le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, le frère Ignacio Jimenez, vicaire général de l'Ordre et des prêtres de différentes communautés, pour célébrer le centième anniversaire de la construction de la basilique. « Nous savons que même parmi les rochers, dans la terre stérile, des fleurs peuvent pousser », a déclaré le ministre général dans son homélie. La nature de ces fleurs est soulignée à travers les lectures. L'humiliation du serveur obéissant, qui se transforme en guérison pour l'humanité, l'obéissance que Jésus a apprise de sa souffrance, et la vigilance, car dans l'épreuve, l'attitude que le Christ a n'est pas de résister à ses sentiments de peur et d'angoisse, mais la vigilance, c'est-à-dire de rester éveillé, de ne pas se laisser submerger par la souffrance. Après la célébration, le frère Massimo Fusarelli a inauguré l'exposition Lux Tenebra, jumelle de celle inaugurée à Tabor. Le titre de l'exposition rappelle cette polarité de la lumière et de l'obscurité, précisément parce que celle-ci caractérise les deux basiliques dont nous célébrons le centenaire. La basilique du Mont Tabor est une explosion de lumière. Ici, en revanche, l'architecte Barluzzi a voulu représenter ce sentiment d'agonie, ce sentiment de douleur et de souffrance que Jésus a éprouvé, en essayant de conformer sa volonté humaine à la volonté divine. Il y a cent ans, Barluzzi était soucieux d'exprimer dans la forme, dans l'architecture de ce lieu, la signification évangélique que cette basilique est censée nous évoquer. Le visiteur qui entre, presque aveuglé par la lumière de l'extérieur de Jérusalem, du soleil de Jérusalem, cette lumière claire de la ville, se retrouve aussitôt plongé dans une nuit qui est la nuit de Gethsémanie. Il est propulsé dans ce sentiment que Jésus a éprouvé la nuit de son agonie, à la fois d'un point de vue émotionnel, à travers les couleurs et l'atmosphère, mais aussi d'un point de vue intellectuel, avec le riche symbolisme des dômes et des mosaïques. Pour le frère Francesco Patton, garder le lieu de l'agonie de Jésus a une signification particulière. Pour nous, garder ce lieu revêt une signification spéciale. Nous savons que la pierre qu'il abrite, selon la tradition de l'évangile de Saint Luc, est la pierre sur laquelle Jésus a transpiré du sang, et qu'elle anticipe donc déjà, d'une certaine manière, le sang qu'il donnera pour nous sur la croix. Tous les lieux que nous gardons sont liés à un moment particulier de la vie du Christ, à un moment particulier de ce grand mystère qu'est l'incarnation du Fils de Dieu pour notre rédemption, pour notre salut. Nous croyons donc, comme l'a également dit le pape Paul VI, que la Providence a voulu qu'en tant que franciscains aimant l'humanité du Christ, nous soyons les gardiens de ces pierres, qui témoignent de la réalité historique de l'incarnation, de la rédemption. Le Custode de Terre Sainte rappelle que cette église est aussi un symbole très important pour notre époque. Construite après la Première Guerre mondiale, elle a été érigée grâce à la collaboration de nombreux pays, ce qui lui a valu le surnom de Basilique des Nations. La présence de divers représentants du corps diplomatique a d'ailleurs confirmé que l'universalité imaginée par Barlouzi était encore aujourd'hui une réalité. Pour nous, cette basilique est un symbole de paix, un signe que les nations sont appelées non pas à se battre les unes contre les autres, mais à coopérer, à unir leurs forces et à mettre en commun leurs ressources pour le bien et la paix de l'humanité tout entière. Ce message me semble particulièrement d'actualité à notre époque, malheureusement marqué par trop de guerres, où il semble que les peuples ont oublié la valeur de la coopération et du rassemblement et préfèrent exacerber conflits et tensions. Je pense notamment aux guerres en cours, y compris les guerres que nous vivons ici en Terre Sainte et dans tout le Moyen-Orient, qui sont des sortes de signes contraires au message de cette basilique. « Je crois donc que cette basilique est vraiment un lieu spécial pour prier pour la paix, pour prier pour la réconciliation », a conclu le Custode. Un lieu qui accueille des milliers de pèlerins, des différentes confessions chrétiennes. Une église n'est pas un musée et ne peut tenir sans la prière, sans cette présence qu'elle apporte. Et c'est avant tout ce à quoi travaillent les frères en Terre Sainte. Ce sanctuaire de Gethsémanie, comme les autres, nous appelle donc d'abord à la prière, ce d'autant plus que Jésus a prié ici. Il nous appelle aussi à l'obéissance au Père. Mais il existe également un autre aspect qui caractérise ce sanctuaire, un aspect très particulier. C'est qu'il rassemble aussi d'autres confessions chrétiennes, et pas seulement des catholiques. Il y a beaucoup de protestants pour qui celui est très important, surtout pour la prière, pour Jésus qui prie, qui enseigne comment prier, qui cherche la volonté du Père. C'est donc un sanctuaire qui nous apprend à ouvrir la Bible, qui nous apprend que l'écriture sainte est aussi un moyen de progresser dans sa prière. Tandis que la guerre continue de faire rage en Terre Sainte, des membres de la communauté orthodoxe de Betsaour ont voulu marquer un nouveau départ pour tous, rayonnant d'une lumière pleine d'espérance. Dans la nuit de Pâques, des voix ont ainsi résonné de gratitude et de louange envers le Seigneur, le remerciant pour sa bénédiction, qui brise les murs du silence et de la tristesse, et qui nous rappelle qu'après la mort, il y a la résurrection. Cette soirée correspond au message de Jésus, qui déclarait à ses disciples, « N'ayez pas peur, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » C'est ce que nous répétons autour de nous, à notre peuple. « N'ayez pas peur, l'aube viendra. » Et même si la nuit est longue, même si l'aurore tarde à se lever, elle finira par arriver. Si cette soirée s'intitule « De la mort à la vie », c'est bien parce que notre peuple combat la mort pour avoir le droit de vivre. Dans chaque son, dans chaque hymne, les membres du groupe ont chanté un message profond qui présente l'esprit de Pâques comme l'esprit de la victoire de la lumière sur les ténèbres. La soirée s'est déroulée en présence du ministre du Tourisme et des Antiquités, M. Ani Alaïek, de prêtres de différentes églises et d'un grand nombre de citoyens. Nous sommes des partisans de la paix. Nous sommes contre l'extrémisme et le fanatisme. Nous voulons la paix dont parle le roi de gloire dans la Bible. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous demandons aux dirigeants du monde, en ce moment, en cette grande semaine, d'arrêter cette dévastation, ce meurtre d'enfants, de femmes, de personnes âgées, d'arrêter de détruire les habitations. Nous voulons vivre comme tous les autres habitants de ce monde. Nous voulons la liberté que Dieu nous a donnée et qu'aucun être humain n'a le droit de monopoliser. Porte-parole officiel du patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem, le père Issa Moussela est préoccupé par la question de l'immigration chrétienne en Terre Sainte. J'appelle les palestiniens en général, et les chrétiens en particulier, à résister à la tentation de l'immigration, malgré les conditions économiques, politiques et sociales que nous connaissons aujourd'hui. C'est notre pays, ce sont nos églises. De la mort à la vie, une soirée de Pâques qui aborde une réalité douloureuse et réveille l'espoir de la résurrection et de l'endemain meilleur. Afin d'offrir aux élèves un environnement d'apprentissage inclusif et de qualité, le frère Ibrahim Faldas, vicaire de la Custodie de Terre Sainte, a construit un théâtre au sein de l'école Terra Santa de Jérusalem pour rapprocher les élèves et les enseignants, renforcer la confiance en soi des étudiants et élargir leur perspective cognitive et artistique. La cérémonie d'ouverture du théâtre a été ainsi présidée par le frère Massimo Fusarelli, ministre général de l'Ordre des Frères Mineurs, et le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Par souci pour l'éducation, par souci pour l'avenir de notre peuple, j'espère et je suis sûr que ce lycée, ce centre sportif et ce théâtre de la résurrection seront tous des espaces pour grandir, des espaces pour rencontrer d'autres personnes, des espaces ici dans cette ville sainte pour permettre à des personnes différentes d'être ensemble pour construire la paix. Au milieu des défis auxquels est confrontée la Terre Sainte, l'ouverture du théâtre s'est attachée à redonner de l'espoir aux âmes des enfants avec une pièce intitulée « Nous sommes l'espoir ». Nous sommes l'espoir et toutes les représentations que nous faisons aujourd'hui, les chants ou encore les danses folkloriques sont autant de moments d'espoir, d'espoir en un avenir meilleur, d'espoir pour les enfants et pour toute personne qui vit dans cette ville sainte, la ville de Jérusalem. Le peuple et les enfants de Jérusalem méritent un centre comme celui-ci parce qu'ils ont souffert, parce qu'ils ont vécu de nombreuses tragédies, tout comme la génération qui les a précédées. Il nous faut travailler pour l'avenir, pour que ces enfants puissent avoir une vie meilleure que la nôtre et que celle de ceux qui les ont précédées. Comme le frère Ibrahim l'a dit à juste titre dans son discours, Jérusalem doit être la ville de la vie, de la résurrection et de l'espoir. Or, lorsque nous sommes en mesure d'offrir un système éducatif de qualité, nous aidons concrètement la ville à se renouveler, à ressusciter et à regarder l'avenir avec espoir. Un tel projet est très important parce qu'il permet aux enfants de s'exprimer à travers un instrument qui est le théâtre, qui est vraiment un moyen d'exprimer librement ses sentiments et ses ressentis. Je crois qu'il est toujours important d'accompagner les enfants et les jeunes sur ce chemin éducatif, et notamment par le biais de l'activité théâtrale. Un nouveau centre sportif a également été inauguré afin de servir les étudiants et les habitants de la ville. Plus tard, le 17 avril 2024, ce fut le tour du théâtre de l'école, d'une capacité d'environ 130 personnes et équipée des dernières innovations technologiques et scéniques. Dans son discours d'inauguration, le frère Ibrahim Faltas a révélé qu'une statue du Christ ressuscité, d'une dizaine de mètres de haut, sera érigée sur le toit de l'école dans les mois à venir. Le 18 mai, le pape bénira une statue à Véronne. La statue sera ensuite transportée à Jérusalem et placée au-dessus de l'école Terra Sancta. Ainsi, lorsque les gens visiteront Jérusalem, ils pourront voir la statue. Elle sera à côté de l'église de la résurrection, que nous, arabes, appelons ainsi pour que tout le monde sache qu'après le tombeau, il y a une résurrection. Alors que dans d'autres langues, on l'appelle la basilique du Saint-Sépulcre. Ce symbole représente Jérusalem, un lieu où tous sont les bienvenus et aimés de Dieu. Nous voulons que notre école soit un lieu où les enfants peuvent apprendre et grandir en harmonie, comme l'a dit le pape François. Nous voulons qu'ils puissent penser, sentir et faire des choses avec leurs mains, leur cœur et leur esprit. Un événement historique a récemment marqué la vie du sanctuaire du Très-Saint-Crucifié de Kossantza, cœur spirituel de la capitale de la Calabre, et confié aux frères mineurs Capucins, qui depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, ont manifesté une proximité spirituelle et matérielle particulière envers la custodie de Terre Sainte. En signe de reconnaissance, et pour marquer la profonde communion qui s'est créée entre la custodie et la province Capucine de la Calabre, un jumelage a été scellé entre le Saint-Sépulcre de Jérusalem et le sanctuaire des Capucins. Le frère Stéphane Milovitch, supérieur latin du Saint-Sépulcre, est venu à Kossantza à l'occasion de la Neuvene du Très-Saint-Crucifié, apportant avec lui, en cadeau, une relique du Calvaire et trois reliques de Gethsémanie. L'événement est historique pour la communauté Capucine, qui ouvre ainsi une histoire de collaboration et de projets pastoraux en commun avec la custodie de Terre Sainte. Nous avons vécu aujourd'hui un moment très fort, le tissage d'un lien profond entre notre sanctuaire du Très-Saint-Crucifié et la basilique du Saint-Sépulcre, deux lieux qui nous rappellent le grand amour de Dieu. Notre Église, qui chérit la dévotion au Très-Saint-Crucifié, nous rappelle que l'amour véritable passe par la croix. Ainsi, le jumelage que nous avons scellé aujourd'hui avec la basilique du Saint-Sépulcre exprime également un lien éternel pour la ville de Cosenza envers le mystère de l'amour de Dieu. Fr. Stéphane a presioné l'antique prière qui commemora les cinq piègues de Jésus-Crucifisso, dévozioné populaire que le sanctuaire possibles avec beaucoup d'autres autres, intégrant le passé et le présent de la liturgie en un service à Dieu et aux frères qui récupère et valorise chaque expression de la faith. Dans cette Église, dans ce sanctuaire diocésain, il y a un crucifix vénéré. J'ai eu l'honneur d'y apporter une pierre du calvaire afin de marquer le lien entre cette croix et ce lieu du Saint-Sépulcre. Ainsi, j'espère que les pèlerins qui viennent en grand nombre dans ce sanctuaire, tout comme la population locale ici, qui mène une vie très chrétienne, comme je l'ai vu, très édifiante, puissent aussi se rapprocher de la source de leur foi. Pour pouvoir venir un jour, le plus tôt possible, comme nous l'espérons, en Terre Sainte. Ce jumelage a pour but de manifester une union entre ce sanctuaire et la Terre Sainte et de créer des échanges entre l'un et l'autre. Nous avons vécu une belle journée. J'ai pu constater la belle activité de nos frères capucins dans cette ville, leur foi qui les pousse à vivre en solidarité avec les plus pauvres. Je dois dire que cela m'a beaucoup touché dans ma foi, de voir à quel point certains jeunes se donnent gratuitement aux pauvres, animés justement par cette foi qu'ils ont reçue dans ce sanctuaire. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada